Nous retournons sur la carme, je suis avec Mistou et Maïdan du Multi Sport Club, malheureux quart de finaliste ici au Paris Game Freak, défaite contre LDS et Blue sur la scène il y a quelques minutes, on va revenir un peu mais avant ça j'aimerais qu'on parle un peu de ça avant le SWC et en fait de revenir un peu juste après, c'était une autre compétition du SWC, c'était le SWC France avant Montréal, c'est vrai que vous avez vécu une première partie saison avec un bon départ et ensuite dès que vous êtes rentré à Melletier c'était plus difficile et le SWC France pour Montréal, on vous a revu un peu une sorte de rédemption, c'était quand Istaz venait de le rejoindre, vous êtes arrivé en finale, vous allez accrocher, vous passez à deux doigts d'aller à Montréal donc on s'est dit peut-être est-ce que Melletier est de retour, est-ce que ça n'a pas été frustrant de ne pas avoir l'occasion d'avoir d'autres lames françaises pour continuer un peu cette dynamique juste après le SWC vu qu'il y a eu l'été ? Non c'est vrai que le SWC FR c'était juste avant les grandes vacances en fait, donc c'est vrai que généralement c'est une période assez creuse pour les petites équipes, c'est vrai que pour les grandes équipes t'as toujours PGL, t'as toujours un Major etc, c'est vrai que c'était un petit peu creux et c'est ce qu'il nous a fait défaut en fait, c'est qu'après le SWC on s'est totalement arrêté de jouer en fait, on avait les CVO et en fait on y allait vraiment en mode on y va pour jouer en fait et au final on a fait d'assez bons résultats contre Publicir, contre Peter, ensuite on fait le match contre Kinguin qui était franchement encourageant etc, puis après on est retombé dans le néant en fait, on ne jouait pas etc, on jouait que pour les officiels etc, donc du coup c'est vrai qu'on n'était pas au maximum etc, on ne se donnait pas à 100% etc, et voilà il y a eu un souci avec Xtaz qui s'est retiré de l'équipe etc, parce qu'il n'avait plus le temps, il n'avait plus la motivation, plus l'énergie aussi, il avait d'autres choses à côté, le taf etc, qui faisait qu'il pouvait plus se mettre comme il avait pu se mettre avant le SWC où il a fait vraiment un bon SWC, donc voilà c'est vrai qu'on n'a pas joué, ça nous a cassé un joueur en fait. Donc il y a Xtaz qui s'est retiré, alors c'est vrai qu'en plus il était un peu apparu comme entre guillemets l'homme providentiel pour éditor à le SWC, est-ce que derrière comment c'est passé, donc du coup vous avez testé GMX je suppose, mais est-ce que vous avez d'autres joueurs, est-ce qu'il y avait d'autres options hormis GMX qui est du coup sous le coup d'un ban et qui ne peut pas vraiment prétendre à jouer sur des ligues autres que Cévo ou quoi. Donc au sujet de GMX, donc des tests de l'équipe, on a joué un peu avec XMS, parce qu'on avait encore des officiels, l'ESA qui a recommencé etc, on a joué avec lui mais il lui manquait ce truc. Ça va ? Si tu veux, tu veux venir t'asseoir ? Il lui manquait ce truc en fait, donc on a voulu vraiment chercher un leader in game en fait, donc on a demandé à GMX et ça s'est bien passé, et après concernant son ban en fait il y a Mistou qui a des problèmes à l'épaule, il va bientôt se faire opérer en décembre, au départ c'était novembre, maintenant c'est décembre, donc en gros c'est quand GMX va être des bannes quoi, donc voilà, ça ne nous pose pas de problème. Ok, du coup on arrive un peu à cette Paris Games Week, vous avez fait une semaine de bootcamp, il y avait une annexe aussi en parallèle, pourquoi ne pas par exemple avoir fait la annexe pour chauffer une semaine avant, est-ce que c'était vraiment préférable de faire un bootcamp quoi ? En gros au départ on devait faire la annexe, parce qu'on pensait qu'on était tous d'accord sur le fait que c'était bien de se préparer en l'anne, surtout avec Oz, etc., de voir voilà comment il gère une l'anne, comment il l'aborde, comment il la débrief, etc., de faire les derniers réglages entre guillemets, malheureusement on s'y est pris un peu trop tard, parce que c'est vrai que la annexe généralement tous les ans c'est 42 équipes, les 42 équipes elles sont remplies en une semaine, c'est réglé. Donc du coup on était déçus de pas la faire, parce qu'il y avait quand même 2-3 équipes qui étaient là-bas, qui étaient présentes à la PGW, donc ça fait un petit peu, on pouvait entre guillemets tâter le terrain, mais voilà on n'a pas pu la faire, du coup on s'est dit bon bah on va aller bootcamp, et c'est vrai que ce bootcamp a été positif, parce qu'on va pas se mentir, c'est toujours mieux de bootcamp avant une l'anne, ça nous permet de voir les réglages, etc., bon on n'a pas eu de match officiel, donc ça se limitait au Prague, etc. Donc ouais, un petit peu de regret avec la annexe, mais au final je pense qu'on a bien compensé ça. Donc Stryker qui remplace Zemis, c'est son grand retour à cette occasion, ça faisait un an qu'on ne l'avait plus trop vu, qu'est-ce qu'il vous apporte, est-ce que vous avez senti une grosse différence ? Alors déjà ça remonte quand Xtaz a quitté l'équipe, en gros on s'est posé à 4 sur le TeamSpeak et on a fait de quoi on a besoin, parce que c'est vrai qu'avec Meta, il y avait du skill, on va pas se le cacher, Meta on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un joueur très très skillé, mais c'était brouillon, c'était extrêmement brouillon. Au début de l'équipe ça marchait parce qu'on était 5 mecs qui s'en battaient les couilles de tout et qu'on courait sur tout le monde et que ça fonctionnait. Et il y a même des équipes ici qui ont ce style de jeu sur internet et qui arrivent à l'appliquer en LAN et qui créent la surprise. Et voilà, on est rentré chez Meltier, etc., on a pris un peu plus la pression, les objectifs, le statut de la structure, etc. Donc on s'est dit, on écarte l'hypothèse de prendre un joueur avec du skill. Donc j'ai aimé que c'est venu parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, etc., en plus avec les soucis des pôles, ça on l'a déjà dit. Et au Stryker, il n'a pas fait l'unanimité au départ. L'avis était entre guillemets partagé, il y avait deux personnes qui étaient contents. Parce que voilà, au Stryker, c'est quelqu'un qui apporte du soutien, c'est quelqu'un qui fait ressortir les qualités de ses joueurs en fait. Et de l'autre côté, c'était, voilà, on ne va pas se le cacher, je pense que c'est pas un reproche que je vais faire, mais voilà, au Stryker, c'est pas une bête de skill. Même si là, il était là, il était là. On ne va pas se le mentir. Et au fil du temps, en fait, quand il mettait son jeu en place, quand le vrai O Stryker ressortait sur les matchs, on se sentait de plus en plus confiant. Donc au fil du temps, il a fait l'unanimité. Donc voilà, au Stryker, c'est un choix qui n'a pas fait l'unanimité au départ. Mais c'est vrai qu'il faut jouer avec lui pour comprendre ce qu'il apporte à une équipe en fait. Et comment s'est passé du coup contre son intégration ? Vous aviez votre propre jeu avant. Est-ce que c'est lui qui est arrivé avec son lot, on va dire, de strats ou même son jeu ? Ou c'est lui qui a vraiment dû s'adapter au vôtre ? En fait, c'est un peu les deux. Il nous a appris des trucs et il a adapté sur notre jeu en fait, tout simplement. Donc au départ, c'était dur, on n'y arrivait pas trop. Petit à petit, ça fonctionnait. Mais ouais, voilà. Ouais, voilà. Au début, il a voulu imposer son jeu en fait. Et il a vu qu'avec nous, malheureusement, il y a un style de jeu qu'on affectionne particulièrement, c'est de jouer rapidement, de jouer rapidement. Et c'est vrai que lui, il a gardé entre guillemets les bases de son jeu, c'est-à-dire l'analyse du jeu, analyser ce que fait l'adversaire pour ensuite adapter, etc. Et en fait, il a greffé ça à nos strats rapides, etc. Donc c'est vrai que, par exemple, sur D2, à cette lane, on a été intestable parce que notre jeu, c'est très très agressif, c'est très très stack, etc. Et non, voilà, je pense que c'est plus lui qui s'est adapté pour le coup à notre jeu. Alors, dernière question sur votre préparation. J'ai parlé à pas mal d'équipes et il y en a certaines qui ont boycotté les équipes françaises avant de venir, comme beaucoup le font, et d'autres qui ont joué uniquement des équipes françaises. Est-ce que ça a été votre cas ? Comment vous avez choisi vos adversaires pour votre préparation ? Est-ce que vous avez choisi vos adversaires tout simplement ? Ah non, on n'a pas choisi. Après, on a joué beaucoup d'équipes FR. On a joué Red Instinct, Havan, LDLC Blue même, on a joué une fois. Avec où ça ? Non, AGMX. On a joué Dead Pixel aussi. Et non, c'est Platinium. Enfin, on n'a vraiment pas choisi. On prenait ce qui venait, en fait. Après, au départ, on était dans l'optique. Oz, il aime bien jouer à une équipe et la jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour corriger nos erreurs, mais on n'a pas eu la possibilité de jouer à la même équipe. Autrement, on prenait ce qu'on avait. Ça marche. Vous arrivez à cette SWC dans une poule compliquée avec Pulse, Dead Pixel et la surprise, entre guillemets, Havan. Vous commencez contre Pulse. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette équipe, sur ce match ? Est-ce que vous vous avez trouvé compliqué ? Alors Pulse, c'est le profil d'équipe qui peut absolument nous surprendre. C'est-à-dire que les mecs, ils en ont chié pour être là. Honnêtement, on suivait entre guillemets de loin les qualifs online et on a vu qu'ils galéraient, 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 galéraient contre des équipes vraiment très inférieures par rapport à eux. Et du coup, on s'est dit qu'il faut rentrer dedans, c'est le premier match de l'année, etc. Et c'est vrai qu'à ce tournoi, on arrivait bien à rentrer dans les matchs, en fait. Donc on les amenait sur les maps qu'on affectionnait. Le match s'est bien déroulé, il y a eu des petits accrochages, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un match, je pense, plutôt maîtrisé. Un petit mot sur Havan. Est-ce que vous les pensez à ce niveau ? Tu m'as dit que vous les jouez sur Internet. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre leur niveau Internet et leur niveau online ? Comment vous avez senti ce match ? Franchement, on les a joué sur Internet, comme tu l'as dit, enfin, comme j'ai dit avant. Ils nous ont quand même donné du fil à retordre en prac. Et franchement, on ne les a pas pris à la légère. C'était une équipe, en fait, qui nous bousculait un peu. Et on a bien commencé les deux maps, en fait. Et on les a vraiment bousculés. On a joué notre jeu et c'est passé, quoi. Mais franchement, ils ont été pas mal sur Havan, oui. Bon, un dernier mot sur Dead Pixel. Dans un match où vous étiez quand même en ballotage, on va dire, favorable pour la qualification. Bon, vous avez mis votre map, c'était mis, quoi. Est-ce que derrière, il fallait quand même... La victoire était importante, malgré votre effet. Du coup, est-ce que vous avez vraiment cherché la victoire pour la confiance ? C'était vraiment beaucoup... Enfin, je ne veux pas vous faire... Voilà, mais est-ce que vous vous êtes un peu relâché ? Est-ce que derrière... Voilà. Alors, je pense qu'avant ce match, il y avait énormément de pression sur nous. C'est vrai qu'on a compris à moitié la décision du fait de la triangulaire, etc., de supprimer les résultats de Havan, etc. Donc, je pense qu'il y avait énormément de pression sur la première map. C'est pour ça qu'on l'a extériorisée. Mais vraiment, il y a des chances, c'était limite agressif ce qu'on faisait. Bon, après, voilà, il y a O-Striker, il fait le clown un petit peu, etc. Et je pense qu'on s'est... Le fait d'avoir mis la première map, ça nous a rendu... Enfin, on a utilisé toute notre énergie sur la première map. Et c'est vrai qu'après, beaucoup de gens les attendaient. On les attendait aussi, parce qu'ils revenaient d'une bonne l'annexe où ils avaient bousculé WG avec Uzi. Parce que là, ils sont avec à cœur, mais on ne va pas se mentir. Uzi, c'est quand même un point fort dans une équipe. Donc non, ils étaient attendus. Et puis voilà, nous, on était mous, on faisait absolument rien, etc. Eux, ils jouaient sans pression parce que malheureusement, ils savaient qu'on avait mis la map. Eux, ils rentraient à la maison. Donc voilà, enfin... Ça a encore une fois montré qu'à ce SWC, il ne faut absolument pas se relâcher. Sinon, tu te fais gifler. Match avec un jeu ou sans, en fait. Ouais, c'est clair qu'on a eu des résultats assez... Pas surprenants, mais de beaux matchs, en tout cas. Du coup, ce quart de finale, à 9h30 du matin, quoi. Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage ou un désavantage de jouer si tôt, en fait ? Si on peut être plus frais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des joueurs du matin et des joueurs du soir, en fait. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Oz disait un point intéressant, c'est que Blue, ils sont habitués à jouer le dimanche. Donc c'est des mecs qui, le dimanche, se lèvent tôt, etc. Et c'est vrai que tout au long de la saison, mis à part le SWC, c'est toutes les LANs, ils étaient réveillés tôt le matin et ils jouaient. Donc il y a ça aussi, il y a le rythme de vie aussi qui fait beaucoup. Du coup, c'est vrai que si tu as un rythme de vie de merde chez toi, où tu te couches à 5h, tu te réveilles à 17h, forcément, tu arrives en LAN, tu prends un coup de réveil à 6h du mat', ça te tue. Mais honnêtement, pour nous, je pense que ça ne nous a pas tant affecté que ça, le fait de se réveiller tôt. On était tous à peu près frais ce matin. Eux aussi, ils m'ont semblé frais, etc. Donc non, c'est vrai que pour nous, c'était plus quelque chose de normal plutôt qu'un avantage ou un désavantage. Du coup, on va dire que c'est le tirage le plus difficile pour vous. Vous tapez, on va dire, je pense, le meilleur deuxième de pôle. Donc bon, pas de bol ou quoi. Mais en tout cas, contre l'LCBLO, c'est vrai que c'est une équipe que vous avez vu sur vos tweets, on parlait de classico et tout. C'est vrai que c'était un peu ça, vous avez souvent joué. Et c'est vrai que ça n'a pas manqué. Un gros match bien serré avec une première map, donc D2, où vous débutez plutôt bien. Ça se tape beaucoup. Mais au final, c'est vous qui prenez l'avantage. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette map ? Ouais, c'est comme DeadPixel. C'est notre première map, D2, on rentre dedans, on court dessus. Enfin, on fait notre jeu, quoi. Et ça se passe plutôt pas mal. On les a bousculés de partout. On était confiants. Après, je pense qu'on a un peu trop donné, justement, sur ces maps. Un peu comme DeadPixel. Et après Mirage, là, c'est le mur. Vous rentrez dans un mur, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est une map que vous appréciez à la base ? C'était leur map. Est-ce que vous avez pensé à la véto ? D'ailleurs, le véto, comment ça s'est passé ? Il me semble que notre premier véto, ça a été Train. Ça a fait l'unanimité, c'est le premier véto. Après, ils ont bien géré leur véto. Et de toute façon, on s'est dit ça avant la LAN. C'est qu'on avait quatre maps de préparés. Et en fait, le système de véto fait que, si une équipe a envie de nous emmener sur une map qu'on n'a pas préparée, ils le feront. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils ont bien géré leur véto. Et ça s'est vu dans le jeu. On était perdus sur Mirage. Pour le coup, on ne l'a vraiment jamais, jamais, jamais joué. Après, de base, c'est une map qu'on affectionne, etc. Mais quand tu tombes contre une équipe en place, généralement, en plus, on commence en terreau. Donc là, à chaque fois qu'on prend une zone, on se prend trois flashs de mollo. Bully qui décale sur les flashs, qui fait trois kills. Petit scale qui est caché tasse. Ou BP qui fait trois kills aussi. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était une boucherie. Donc voilà, c'était totalement mérité ce qu'on a pris. Comment vous avez abordé Cobblestone après cette dérouillée ? Je parlais à Alex. Il me disait que sur les deux, trois derniers rounds sur Mirage, on s'est déjà parlé un peu de ce qui allait se passer sur Cobblestone. Est-ce que vous vous êtes senti un peu abattu ? Ou c'était vraiment déterminé ? Est-ce que vous pensez avoir vraiment toutes vos chances sur Cobblestone ? Ouais, après, à la fin de Mirage, comme tu l'as dit, on a perdu 14 ans. Ouse nous a dit, pensez à l'autre map. Enfin, on joue quand même notre jeu, mais pensez à l'autre map. C'est vrai qu'après, on s'est senti un peu dépassés sur Mirage. On ne savait plus trop quoi faire et on a essayé de jouer, mais on était dépassés complètement. Et donc Cobblestone, est-ce que c'est une map que vous travaillez justement ? Il y a un mot sur la map du coup ? Maintenant, c'est vrai que Cobblestone, c'est une map qu'on a préparée, sur lequel on a un jeu, sur lequel on a des bases, on a des setups, on a des strats, etc. Mais voilà, comme je le pense, ils ont été meilleurs que nous sur tous les domaines en fait. Nos sites terreaux, généralement, c'est nos points forts. Et sur cette LAN, ils étaient corrects. C'est-à-dire, on fait des 8 sets. Généralement, c'est bien. Après, voilà, il y a un gros problème aussi sur cette LAN, c'est les GR. Les GR, c'est catastrophique. Je crois qu'on a mis 15% de nos GR sur... On a mis 5 GR dans la LAN sur 4 BO3, c'est... Voilà, donc, enfin, pour te dire à quel point c'est catastrophique les Gunruns. Et après, bah voilà, enfin, honnêtement, là, comparé à le SWCFR, on n'avait pas l'élément de surprise. C'est-à-dire qu'on avait habitué les gens à montrer un niveau de jeu très bas, qu'au final, ils arrivaient confiants, ils arrivaient détendus, etc. Et là, de A à Z, même s'il y avait 14-1, même si on se faisait mener sur un score large, en fait, tu sentais que les mecs, c'était comme s'il y avait 14-14, 15-14, etc. Les rounds étaient à fond, etc. Et voilà, ça montre qu'ils ont été meilleurs dans tous les domaines, en fait. Que ce soit en CT, que ce soit sur les défenses de BP, que ce soit sur les rushs, etc. Ils étaient préparés. Ils étaient préparés, on va pas se le mentir. Et non, voilà, c'est une victoire méritée. Après, voilà, il y a des regrets parce que Kubble, c'est une map où on est censé être près-dessus, quoi. Ok, bon, j'imagine, ouais, un peu la déception. Le futur pour Melty, donc tu m'as dit que tu vas avoir une opération, donc on va dire qu'on va plus vous voir en LAN au moins jusqu'à janvier, quoi. Mais comment ça va se passer l'entraînement ? Est-ce qu'on va essayer de remplacer Misto temporairement ? Ou c'est vraiment cool, quoi ? Donc ouais, opération en décembre. On fait une petite semaine, je pense, de pause après cet événement. Après, on va continuer. On va reprendre JMX. On va essayer de taffer. Après, il y a l'opération en décembre, mi-décembre de Misto. Il va se faire, il est six semaines immobilisé. Après, il a de la rédac. Ouais, on va essayer de le remplacer, mais il va falloir trouver un joueur qui occupe son poste et qui lui ressemble. Ça va être très très dur, mais on va quand même essayer de jouer, ouais. La dernière question, c'est plus sur Melty et les statuts que vous avez, en fait. Quand Melty vous a recruté, il y avait vraiment envie de professionnaliser une équipe et tout. Comment ça se passe au niveau de vos statuts ? Est-ce que vous êtes tous plus ou moins full time sur le jeu ? Comment ça se passe maintenant à l'instant qu'on parle ? Alors, je pense que pour démentir un petit peu les rumeurs qu'il y a eu au début quand on est rentré chez Melty, on ne gagne pas 1500 euros par mois. On ne peut clairement pas vivre de ce que nous donne Melty. C'est un petit support financier. On ne dit pas non parce que c'est quand même quelque chose, en fait. C'est quand même un apport qui vient par mois, etc. Mais ouais, pour l'instant, je pense que Melty est plus dans une phase où ils essaient de se promouvoir, entre guillemets. Tu les vois sur Overwatch, tu les vois sur tous les jeux. Il y a un jeu sur Nintendo DS qui va sortir, ils vont prendre un joueur. Non, mais vraiment, après, on ne va pas se cacher, c'est Melty. C'est quelque chose qui, financièrement, est lourd. Et voilà, s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Mais là, c'est vrai que pendant la semaine de bootcamp, ça nous a permis de parler avec des responsables. Et c'est vrai que sur le futur, ça serait bien. Mais après, nous, ce qu'on leur a dit, parce que c'est un principe qu'on voudrait mettre en place, c'est tout ce mérite. Si nous parlez, on pourrait peut-être vous filer un peu plus. Non, laissez-nous avec notre petit truc et ça marche au mérite. Parce que sinon, je pense que c'est un problème, par exemple, qu'il y a dans les top équipes, etc. Je pense que ça peut habituer certains joueurs à avoir un petit confort, etc. A se dire, au final, je n'ai pas besoin de faire de meilleurs résultats parce que j'ai un confort de vie, j'ai quelque chose de bien, etc. J'ai une somme assez indécente qui tombe par mois. Donc, au final, il ne faut pas rentrer dans ce cercle vicieux. C'est de dire, on est au chaud, eux, ils veulent nous garder, ils nous donnent plus. On n'est pas forcément à 100%. Donc, au final, non, il faut que ça se mérite, en fait. Il faut que ça se mérite. Je pense que c'était important, en tout cas, de mettre au clair. Même moi, je m'estime un peu au courant. Ils ont entendu des trucs de fou. Donc, je pense que c'était important de mettre au clair. Après, on ne va pas se mentir. On a quand même... Parce qu'on en discutait pas mal avec eux. Je pense que dans le mis à part LDLC, en fait, où ils ont des locaux, etc. Où, voilà, ils viennent quand... Je ne connais pas, mais je pense qu'ils viennent quand ils veulent. Ils ont une salle de bootcamp, etc. Nous, on a ça. Et je trouve que c'est un avantage de ouf, en fait. De dire, voilà, j'ai une LAN et j'ai des locaux à ma disposition. J'ai juste à PV le mec sur Skype, lui dire, bon, de là à là, on vient pour bootcamp. Il me dit, OK, et on y va, quoi. Alors que, enfin, je pense que pour d'autres équipes, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser un bootcamp. Mais au final, on a des avantages de fou. Mais il ne faut pas croire non plus qu'on est des stars, en fait. L'AN, c'est... voilà. Non, c'est clair. Je pense qu'on en a fini. Si vous avez un dernier mot, des remerciements à faire. Merci, Melty, pour tout ce qu'il nous apporte, avec notre sponsor, notre main sponsor Bouygues Télécom. Merci à Dave, il est présent aussi. C'est un peu le mec de l'ombre, quoi. Il nous lave les t-shirts, il nous laisse les lacets, tout ça, quoi. Merci à Dam Dam, le photographe. Merci à Romain Tixier pour tout ce qu'il nous apporte. Merci à Ymuan aussi, notre manager. Et merci à Vacarn. Voilà.